voilà chers frères et sœurs soyez abondamment bénis aujourd'hui nous allons vraiment parler d'un sujet qui est très important le sujet de la sexualité avant le mariage cette semaine j'ai discuté avec un frère voilà qui m'a qui m'a appelé et qui a voulu vraiment que je puisse l'éclairer sur le sujet parce que il disait comme ça dans son vocal que il y a des hommes de dieu qui enseigne que on doit goûter aux femmes avant de les marier c'est à dire que coucher avec les femmes avant de les épouser et qu'on ou bien qu'on peut coucher avec sa fiancée avant de faire le mariage que c'est pas c'est pas c'est pas une chose interdite et qu'il ya d'autres hommes de dieu qui disent que non c'est pas biblique c'est pas de dieu ok voilà donc il avait suivi mes enseignements sur le mariage et il dit qu'il était vraiment confus parce que d'autres personnes disent que c'est normal d'autres disent que c'est pas normal donc il voulait que je puisse vraiment l'éclairer là dessus bien sûr je lui je lui ai donné les explications biblique avec des versets bibliques à l'appui mais souvent quand je discute avec les gens et qu'ils posent des questions et que je regarde aussi souvent des commentaires que les gens font sur certaines vidéos où j'aborde le sujet je me dis souvent c'est important quand même que je puisse faire une vidéo dédiée au sujet pour expliquer aux gens ce qui est de dieu avec des versets avec des preuves bibliques à l'appui pour que ceux qui qui ont l'amour de la vérité ceux qui veulent connaître la vérité puissent être situé et arranger leur vie est vraiment éviter de commettre des péchés très graves qui risquent un jour de la conduire à l'enfer voilà parce que le péché de la fornication de l'impudicité c'est un péché qui est grave parce que quand nous lisons un corinthien chapitre 5 ok même quand on commence à lire à partir du verset c'est la bible du loin de là ne savez vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une est un seul corps avec elle car il est dit que les deux deviendront une seule chaîne mais celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit regardez le verset 18 on dit fuir l'impudicité quand on parle de l'impudicité c'est la fornication sont les rapports sexuels en dehors du mariage parce que comme j'ai lu là j'ai commencé à lire à partir du verset 16 pour vous situer dans le contexte parce que là on parle de prostituées les deux qui deviennent une seule chère pour vous dire qu'on ici on parle de sexualité donc l'impudicité ou bien la fornication ok les rapports sexuels avant le mariage ou bien en dehors du mariage quelques autres péchés regarder l'habitue quelques autres péchés qu'un homme commun ce péché hors du corps mais celui qui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps dans un péché qui est quand même grave voilà c'est pas c'est pas du jeu c'est quelque chose de très grave donc je me suis dit qu'il fallait quand même fait une vidéo dédiée à cela pour expliquer les choses à la lumière de la parole de Dieu c'est vraiment malheureux aujourd'hui parce que il y a des hommes de Dieu qui viennent en tant que des pasteurs qui disent des choses qui enseignent des choses qui disent qu'on peut goûter aux femmes on doit essayer une femme avant de la marier on doit avoir des rapports sexuels avec une femme avant de la marier un chrétien un garçon avant d'épouser une femme se doit d'abord de la goûter que c'est ce que la bible dit aujourd'hui nous avons beaucoup de scandales sexuels des pasteurs qui divorcent qui se remarient à d'autres même qui ont des maîtresses qui est vraiment je vais dire c'est c'est ça devient quelque chose qui commence à gangréner l'église ok le mariage est bafoué les rapports sexuels sont bafoués et c'est tellement c'est tellement dangereux que aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes qui sont possédées beaucoup de personnes parce que les démons géants souvent rentre dans la vie des gens par les rapports sexuels qui ne sont pas conformes à la parole de dieu c'est très dangereux ok donc nous allons vraiment parler parce que quand j'ai fait même la vidéo sur sur Gédéon avec son enseignement sa doctrine de goûter voir où j'ai exposé ce mensonge j'ai vu des gens qui sont venus dans leurs commentaires qui disaient que oui mais ce que Gédéon enseigne c'est biblique c'est conforme à la parole de dieu tout ce qu'il enseigne nous allons on va prendre le verset que Gédéon utilise pour justifier sa doctrine du goûter voir ok on va prendre ce verset et vous allez comprendre la vérité voilà parce que vous voyez ce qui est vraiment malheureux avec beaucoup de chrétiens c'est que les gens pensent que parce que quelqu'un vient lire un verset que l'explication qu'il donne de ce verset là est vrai frère même satan a cité des versets de la bible à jésus quand il est venu tenter jésus satan est venu dit à jésus entre guillemets faut te suicider parce qu'il est écrit dans la parole de dieu dieu a dit qu'il va donner des ordres à ses anges ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre donc faut te jeter du haut du temple suicide toi parce que tu ne vas pas mourir dieu va te protéger et le diable a cité des versets du psaume 91 à jésus mais jésus connaissait tellement les écritures jésus a dit à satan il est aussi écrit vous comprenez donc beaucoup de chrétiens comme ils ne lisent pas leur bible ils ne font pas de recherche ils n'ont pas d'intimité avec dieu ils préfèrent croire en ce que les hommes disent que de croire en ce que la bible dit souvent eux mêmes ils voyaient des choses ils trouvent que c'est ça va pas mais parce que quelqu'un vient leur dit oui c'est dans la bible on prend des versets on tourne le sens ils croient frère je vais vous dire jésus a dit qu'à la fin des temps plusieurs faux prophètes vont se lever et ils vont séduire beaucoup de gens jésus a dit que et parce que l'iniquité ce serait accrue c'est à dire que la fin des temps sera une époque où le péché va abonder le péché va croître et la bible même dit dans daniel que le méchant fera le mal et le méchant lui-même ne comprendra pas vous comprenez ça dit que nous allons arriver à une époque où les gens vont faire le mal les gens vont vivre dans le péché parce que le péché va croître le mal va atteindre des proportions incroyables que les gens même vont vivre dans le péché vont pratiquer le péché parce que l'iniquité va croître les gens eux mêmes ne sauront pas qu'ils font le mal et nous sommes dans le sept ans et plus nous allons avancer dans le temps plus les choses seront de plus en plus pire mais la bible dit que ceux qui connaîtront le dieu voilà parce que c'est ça parce que ceux qui auront l'intelligence vont comprendre amen donc chers frères et soeurs je vous en prie faisons beaucoup attention c'est pour cela que je dis aux gens on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller écouter un homme de dieu mais il faut savoir quel homme de dieu vous écoutez quel pasteur vous écoutez en qui vous placez votre confiance parce qu'il y a beaucoup de lourds ravisseurs qui sont rentrés dans l'église de dieu il y a des gens souvent quand quand vous écoutez leur prédication vous vous posez la question mais ce message là tu tu donnes un tel mais ça c'est pour encourager les gens à vivre dans le péché ou bien c'est pour encourager les gens à vivre dans la synthété il y a des pasteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux un peu partout quand vous les écoutez on a l'impression qu'il 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 pousse les gens à vivre dans le péché à excuser le péché au lieu d'encourager les gens à se séparer du péché l'église est infiltrée et combattue de l'intérieur comme de l'extérieur amen voilà donc nous allons aller rapidement pour ne pas perdre le temps nous allons prendre le verset voilà je vais d'abord lire le verset et puis après on va aller un peu plus haut voilà on va aller plus en haut et puis on va essayer de lire à partir du verset 13 jusqu'en bas pour que vous puissiez comprendre tout le contexte dans lequel ok ce verset a été donné mais déjà je vais lire le verset que des gens prennent pour justifier la doctrine du goûte et voir détournant 28 et pardon détournant 22 détournant 22 à partir du verset 28 voilà ce que la bible dit si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les supprimer l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sigles d'argent et parce qu'il a déshonoré il apprendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra vous comprenez je m'arrête là voilà voilà détournant 22 le verset 28 que certains pasteurs tels que les généaux utilisent pour dire aux gens que oui c'est c'est biblique qu'on couche avec les femmes avant de les mariés mais maintenant moi je vous pose une question le verset que je viens de lire frère est ce que coucher avec une jeune fille vierge non fiancé est ce que coucher avec une jeune fille c'est l'honorer ou la déshonorer si vous avez bien écouté ce que j'ai lu je reprends encore la lecture je prends je reprends la lecture si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancé lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les supprimer l'homme qui aura couché avec elle donnera son père au père de la jeune fille 50 sigles d'argent et parce qu'il l'a déshonoré il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra le verset est clair coucher avec une femme ok sans sans l'avoir marié qu'est ce que nous voyons ici c'est un déshonneur c'est déshonorer la jeune fille et la bible dit que celui qui fait ça et parce qu'il a déshonoré il doit payer une forte somme 50 sigles d'argent tu dois donner ça à son papa tu donnes au père de la jeune fille et parce que tu as déshonoré cette jeune fille on ne s'arrête pas là tu vas la marier obligatoirement ce n'est pas une histoire de goûter voir tu la marie obligatoirement parce que tu l'as déshonoré et tant que tu vivras cette jeune fille sera ta femme tu ne pourras jamais la renvoyer tu ne pourras jamais la divorcer elle restera ta femme jusqu'à ta mort pourquoi parce que tu l'as déshonoré frère vous comprenez voilà un verset que les gens viennent prendre ils font sortir ils tordent le sens pour dire non on peut coucher avec une fille avant avant de marier la femme vous voyez le contexte c'est un déshonneur c'est un déshonneur et ça si c'est lorsqu'il s'agit d'une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée est ce que vous comprenez mais si c'est une jeune fille vierge qui est déjà fiancée à quelqu'un que tu fais ça on va voir la sentence on va voir la sentence regardez ce que la bible nous dit si une jeune fille vient si une jeune fille vierge est fiancée ça je commence à parler du verset 23 le même chapitre d'étrônant 22 verset 23 si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville vous les lapiderez et ils mourront la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée et lui fait violence et couche avec elle l'homme qui aura couché avec elle sera puni sera seul puni de mort tu ne feras rien à la jeune fille elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort car il en est de ce cas comme de celui ou d'un homme se jette sur son prochain et lui hôte la vie vous comprenez vous comprenez ça veut dire que si toi je résume un peu ça dit que si toi tu rencontres une jeune fille et que vous de vous entendez ok elle est fiancée et puis vous de vous entendez et tu vas coucher avec elle vous deux si on vous attrape vous deux on vous on vous lapide à mort on vous punit à mort maintenant si par exemple tu tu rencontres la jeune fille peut-être qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas d'accord peut-être tu la rencontres dans la rue puis tu la force en un mot tu la viol tu la force à coucher avec toi et puis après elle vient elle vient dit cela ou bien vous surprend bien bien dit cela ses parents pour dire à telle personne m'a fait violence il a couché avec moi puisque elle est venue te dénoncer ou bien c'est pas de sa faute parce que c'est elle était loin peut-être que tu la force elle voulait pas peut-être qu'elle a crié on n'a pas entendu mais tu as réussi à forcer à coucher avec elle toi l'homme qui a fait ça c'est toi seul qui sera puni de mort donc ça veut dire que déshonorer une femme frère si tu trouves une femme vieille si elle est fiancée à quelqu'un que tu fais ça on te punit de mort et si vous êtes et si vous et si vous deux vous êtes mis d'accord vous deux on vous puni à mort c'était pas un jeu déshonorer une jeune fille vieille en israël c'était pas un jeu la peine c'est la c'est la condamnation à mort c'est la peine de mort autant de moïse donc vous voyez tous ces pasteurs c'est gd les gd les autres qui viennent parler de s'ils étaient s'ils étaient réellement au temps de moïse qui goûtent les femmes des gens s'ils étaient au temps de moïse ils étaient morts s'ils étaient en israël au temps de moïse on les avait déjà tués pour avoir déshonoré des jeunes filles vieilles et je vais vous dire si si par exemple tu t'entends avec un nom vous sortez ensemble et puis tu ne dis pas ok tu ne dis pas ça dit que vous vous avez fait sans cachette on ne vous a pas attrapé et puis après tu te maries vous pourrez lire parce que je vais résumer parce que si je veux lire ça serait un peu trop long à partir du verset 13 vous pourrez lire à partir du verset 13 ok je vais lire un peu parce que souvent c'est mieux qu'on lit regardez on dit si un homme qui a pris une femme et est allé avec elle ça dit que tu allais tu as doté une femme tu l'as marié tu allais avec elle vous êtes allé tu allais coucher avec elle et prouve ensuite de la de la version pour ça pour sa personne s'il lui n'a plus des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant écoutez très bien j'ai pris cette femme je me suis approché d'elle je ne l'ai pas trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte le père de la jeune fille dira aux anciens j'ai donné ma fille pour femme à ce tombe et il l'a prise en aversion et lui impute des choses criminelles en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge or voici les signes de de virginité de ma fille il déploiera son vêtement devant les anciens de la ville les anciens de la ville saisiront alors ce tombe et le châtiront et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vieille d'israël ils le condamneront à une amende de cent six d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra ok donc ici tu marines jeune fille vous allez pour la première nuit et puis après tu te lèves tu dis non je suis allé oui j'ai connu votre fille je l'ai marié mais en réalité elle n'était pas vierge donc je ne veux plus d'elle et voilà c'est pas une fille sérieuse et puis c'est par rapport à les preuves que non tu mens voilà les signes de sa virginité tu es en train de tu es en train de mentir parce que tu es sorti avec elle tu ne veux plus d'elle la bible dit que tu vas payer une amende et puis tu vas la marier forcément si les preuves sont avérées qu'elle était vierge tu vas la marier forcément elle sera ta femme c'est pas une histoire de goûter voir mais regardez ensuite regardez la suite dit quoi la suite dit quoi mais si le fait est vrai si la jeune fille n'est ce point trouvée vierge on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père elle sera lapidée par les gens de la ville elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en israël en se prostituant dans la maison de son père tu au terrain sur le mal du milieu de toi vous vous comprenez ça veut dire que s'il est vrai que toi tu te cachais pour sortir avec des gens et que tu t'en vas tu te maries quelqu'un te marier que la personne dit que à cette fille en réalité n'est pas vierge elle a déjà couché avec un homme on te tue pourquoi on te tue parce que tu t'es prostitué dans la maison de ton père allez-y dit ça à gédéon faut pas il va venir falsifier la parole de dieu vous comprenez donc ça parce que avant les gens mariaient les filles vierge et donc tu marines une femme qui est censé être vierge et tu trouves qu'elle n'est pas vierge et vous voyez et tu apportes les preuves et que c'est vrai qu'elle n'est pas vierge elle s'est prostituée dans la maison de son père parce qu'elle n'était pas mariée comment se fait-il qu'elle a couché avec un homme on la tue pour prostitution dans la maison de son père ça c'était dans la loi de moïse parce que c'était la loi en fait il faut que je vous explique la nation d'israël c'était une nation qui est dont la loi ou bien sûr je peux dire dont la constitution était vraiment la loi que dieu avait donné à mourir donc en tant que nation ils étaient régis par les lois et les ordonnances que dieu avait donné à moïse c'est un peu comme dans nos états aujourd'hui si tu tu es quelqu'un on te condamne à 20 ans de prison c'est la loi du pays dont tout le monde a oublié de respecter donc en israël c'était pareil tu as des relations sexuelles en dehors du mariage on t'attrape ok toi et quelqu'un vous entendez vous vous mettez ensemble ok ou bien tu as tu as tu as tu as couché avec quelqu'un avant ton mariage et tu maries quelqu'un d'autre et on a les preuves que en réalité tu n'étais pas vieille tu es morte fini ça c'est fini ça donc c'était pas un jeu c'est un déshonneur c'est-à-dire que coucher avec une femme avant son mariage avant le mariage c'est un déshonneur c'est déshonorer c'est déshonorer la femme parce que la femme en israël une femme c'est pas une marchandise on ne vient pas goûter une femme pour la laisser une femme n'est pas une marchandise chez les juifs une femme est trop précieuse pour jouer avec elle comme une marchandise non 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 et si elle est fiancée comme je le disais et que tu couches avec elle est fiancée à quelqu'un d'autre et que tu viens la goûter et que on vous attrape si vous deux vous êtes d'accord vous êtes vous êtes mis à mort maintenant si elle n'est pas d'accord que toi tu l'as séduit tu l'as trompé tu l'as forcé à coucher avec elle si on t'a si vous deux on vous attrape toi toi l'homme tu es mort dans le film c'est pas un jeu je ne s'amuse pas avec les rapports sexuels je vais vous montrer même un fait avant même qu'on ne vienne dans la loi de moïse quand vous prenez genèse quand vous prenez genèse la fille la fille de jacob qu'on appelait dina regardez genèse 34 le verset 1 dina la fille que léa avait enfanté à jacob sorti pour voir les filles du pays elle fut à peste aperçu de chichem fils de à mort prince du pays il enleva couche avec elle et la déshonora vous voyez ça c'était la fille de jacob donc il ya un prince dans le pays où ils étaient qui va la voir il va aimer cette fille et au lieu de venir la marier légalement pour qu'elle devienne sa femme il apprend il s'en va avec elle il couche avec elle il a et la bible dit il a déshonoré cette fille pourquoi parce qu'il a couché avec elle alors qu'il n'a pas marié c'est un déshonneur coucher avec une femme en israël sans épouser la femme c'est déshonoré la femme et regardez et regardez après quand vous lisez la suite de l'histoire je vais pas tout lire les enfants de jacob vont vraiment attaquer cette ville et vont brûler la ils vont tuer les hommes mais regardez le verset 31 quand jacob va se plaindre pourquoi ces enfants ont fait ça pourquoi ils sont allés détruire ces peuples là regardez ce qu'ils ont dit verset 30 il leur répondit donc ils vont répondre à leur père traiteras-t-on notre soeur comme une prostituée vous comprenez ils disent mais papa comment on peut traiter notre soeur comme une prostituée comment il peut se lever il vient si tu as vu notre soeur que tu l'aimes tu viens tu demande sa main si notre père est d'accord on fait le mariage vous vous mariez mais tu peux pas venir prendre une femme comme ça aller coucher avec elle la déshonorer et la traiter comme une prostituée frère voilà la bible que personne ne vous trompe la doctrine du bout de voir c'est une doctrine démoniaque c'est c'est un enseignement de satan ça vient du directement du monde des ténèbres c'est pas de dieu vous comprenez ça c'est la loi de moïse c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi mais ce que je viens de dis là c'est la loi de moïse coucher avec une femme autant de moïse sans la marier légalement c'est un déshonneur vous comprenez donc on ne peut pas venir enseigner aux gens que oui il faut goûter une femme si elle te plaît tu la prends si elle ne te convient pas tu la laisse non mon frère ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça il n'y a pas de goûter voix si toi et la jeune fille vous coucher ensemble qu'on vous supprend mon ami vous allez vous marier force et c'est pour cela que quand vous êtes dans des églises qui sont vraiment dirigés par des hommes qui craint dieu quand vous êtes fiancé et que vous coucher ensemble c'est fini vous avez déjà consommé le mariage on va vous marier force et vous allez vivre ensemble voilà c'est fini on vous met sous discipline ce mariage là même là on va on va même pas célébrer le mariage parce que c'est déjà un déshonneur on vous dit ok puisque vous avez déjà consommé le mariage allez-vous marier vous êtes déjà fiancé vous avez couché ensemble on n'y peut rien vous ne pouvez plus divorcer marier vous forcément c'est comme ça c'est la loi de dieu c'est comme ça frère il faut qu'on soit clair là dessus j'ai voulu faire cette étude là pour vous montrer bibliquement parlant en me basant même sur les tests que les gens utilisent pour justifier la doctrine du goûter voir pour vous montrer que c'est pas biblique c'est pas biblique c'est un déshonneur pour la femme c'est un déshonneur et je vais terminer pour ne pas que la vidéo soit trop longue avec avec un corinthien un corinthien chapitre 6 le verset 9 ne savez vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques vous comprenez ni les impudiques ceux qui couchent avec les filles qui goûtent les filles avant de les marier ni les impudiques ni les idolatres ni les adultères les adultères sont les gens qui couchent qui sont mariés mais qui couchent avec la femme avec des femmes voilà qui ne sont pas les femmes ça veut dire que si tu es marié que tu trompes ta femme c'est l'adultère si tu es une femme que tu trompes ton mari c'est l'adultère ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrogues ni les outrageurs ni les ravisseurs mériteront le royaume de dieu et quand paul écrit ça paul n'est pas en train de parler à des païens il est en train de parler à des chrétiens il a dit mes amis ne vous y trompez pas ne se moquent pas de dieu ni les impudiques ni les adultères ni les ivrogues etc etc ne vont pas hériter le royaume de c'est à dire qu'ils ne vont pas entrer au paradis donc tous ces gens qui viennent dire oui une fois qu'on est sauvé on est sauvé donc on peut vivre dans dans la sexualité on peut vivre dans le désordre sexuel on peut goûter les femmes à gauche à droite on est sauvé on est sauvé pour toujours vous êtes en train de vous tromper gravement vous comprenez jacques dit que la foi sans les oeuvres est morte ça veut dire que si tu dis que tu as foi en jésus là ta foi doit prudire des oeuvres ta vie doit être un témoin qu'est ce que jésus a dit dans mathieu 7 20 il dit ce ne sont pas ceux qui me disent seigneur seigneur qui vont entrer dans le royaume de dieu il dit il ya des gens qui vont venir me disent seigneur qui vont dire au dernier jour qui vont venir dire à jésus seigneur on a chassé des démons en ton nom on a on a prophétisé en ton nom on a fait des miracles en ton nom frère moi je vous pose une question est ce qu'un païen peut prophétiser au nom de jésus est ce qu'un païen peut chasser des démons au nom de jésus est ce qu'un païen peut faire des miracles au nom de jésus non ce sont des gens qui se disent chrétiens enfants de dieu qui croient en jésus mais qu'est ce que jésus va leur dire je ne vous ai jamais connu retirez vous de moi vous qui vivez dans l'iniquité ou bien ouvrier d'iniquité en un mot vous qui vivez et qui pratiquait le péché dont tous ceux qui se plaisent dans le péché qui vivent dans le péché frère je vais vous dire une chose ne vous trompez même pas si vous ne vous repentez pas si vous ne changez pas de vie si vous êtes là en train de goûter les femmes des gens si vous êtes en train de goûter les jeunes filles avant le mariage vous allez vous retrouver un jour à l'enfer j'ai pas de doute sur ça si vous ne vous ne repentez pas vous allez périr voilà l'évangile vous comprenez parce que celui qui pêche est du diable celui qui la bible dit nous allons lire un jean voilà on va lire un jean parce que souvent il faut qu'on dit des vérités aux gens pour ne pas qu'ils soient surpris au dernier jour 1 jean chapitre 3 à partir du verset 8 la bible dit celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable mais quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu c'est à dire que l'esprit de dieu demeure en lui il ne peut pécher parce qu'il est né de dieu vous voyez ici on dit ne pratique pas on n'a pas dit qu'on n'a pas de péché qu'on ne peut plus péché mais on ne peut pas pratiquer le péché c'est à dire que vu dans le péché se plaît dans le péché et vraiment fait du péché une manière de vivre un enfant de dieu ne pratique pas le péché parce que celui qui pratique le péché qui vit dans le péché est du diable et regardez le verset 10 il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de dieu et les enfants du diable par quoi par leur attitude vis-à-vis du péché donc quand vous regardez des gens qui se disent chrétiens et qui se plaisent dans le péché qui pratique le péché frère que personne ne vous trompe c'est pas des enfants de dieu sont des enfants du diable leur père spirituel c'est le diable mais quand vous voyez des gens qui craignent dieu qui veut se sanctifier qui vivent dans la pureté leur père c'est dieu ils portent les fruits qui sont à la gloire de dieu ce sont les vrais enfants de dieu voilà que personne ne vous trompe donc frères et soeurs j'aimerais que ça soit clair dans l'esprit des gens des uns des autres voilà donc chez frères et soeurs je voudrais vraiment que ça soit clair dans l'esprit de chacun de nous ces histoires de rapports sexuels avant le mariage ces histoires de goûter une femme avant de la marier ces histoires de goûter sa fiancée avant de la marier ces histoires de goûter la femme des gens c'est pas de dieu c'est une doctrine démoniaque voilà donc voilà ce que j'avais à dire brièvement sur le sujet que celui qui a des oreilles qui l'entendent vous savez on peut pas forcer les gens il y a des gens qui veulent toujours justifier l'injustifia voilà il y a des gens qui se plaisent dans le péché il y a des gens qui qui aiment le péché qui aiment la sexualité qui aiment l'immoralité sexuelle le désordre sexuel qui aiment ça et quand ils viennent dans l'église ils veulent écouter les pasteurs qui leur enseigne ça là ça les reconforte là tout ce qu'ils faisaient dans le monde ils sont capables quand ils vont venir à l'église vont continuer à vivre comme ça à chercher les femmes à gauche à droite à faire tout ce qu'ils faisaient avant voilà donc il ya des gens qui aiment ça qui aiment les gédéons qui les acclament qui les applaudissent moi je ne suis pas là pour pour forcer quelqu'un à vivre conformément à la parole de même dieu lui-même ne force personne voilà dieu ne force personne tu es libre mais au jour du jugement tu seras devant la réalité et sera trop tard voilà donc chef frères et soeurs soyez bénis et à la prochaine